Dans mon expérience de conservateur, mais plus largement de passionné de culture, je me suis aperçu qu'il y avait des œuvres qui véritablement échappaient à une classification binaire, c'est-à-dire soit œuvre qui rentre dans un moule, soit œuvre qui en sort et qui du coup est une œuvre d'avant-garde. Le monde de l'art, de la littérature, du cinéma est constellé de petites pépites, on va dire, d'œuvres un petit peu étranges, pas faciles à caser, mais qui souvent ont un potentiel absolument extraordinaire, des œuvres atypiques, originales. Alors ces œuvres n'ont pas fait la révolution, on ne les voit pas en première ligne des grandes avant-gardes, et pourtant elles sont là, et je pense qu'il faut s'y attarder avec beaucoup de plaisir. L'idée c'est de prendre du plaisir bien évidemment. Alors une des matrices de ce type d'œuvre, ça peut être évidemment le nanar. Tout le monde connaît ce qu'est le nanar, c'est-à-dire c'est le film raté, mais qui par son ratage même provoque un véritable plaisir que les œuvres réussies parfois n'arrivent pas à provoquer. Mais en fait on va s'apercevoir qu'il en va de même pour la littérature, pour les arts plastiques, y compris à des périodes assez reculées, puisqu'on va voir des œuvres de la période romane, de la période médiévale, etc. Et puis aussi une place sera faite pour des curiosités d'œuvres régionaux, c'est-à-dire des peintres comme Jacques Gamelin que l'on croit connaître, et qui ont fait parfois des échappées un petit peu étranges dans leur carrière. Jean-Pierre Brisset, c'est un homme qui a consacré toute sa vie à essayer de prouver que le langage des hommes provient du croissement des grenouilles. Il y a passé toute sa vie. Il a été maître nageur, chef de gare, et toute sa vie il a écrit sur cette théorie. Alors cette théorie bien sûr est absurde, sauf qu'elle va beaucoup influencer dans son manque de cadre et sa générosité finalement, elle va influencer des gens aussi importants que Marcel Duchamp et Jacques Lacan. Ce qui me plaît, c'est d'une part la rencontre entre des gens qui ont un savoir et un public qui ont envie de découvrir sur des sujets très variés, très polyvalents. Et c'est quand même surtout cette idée d'associer la parole à un temps de musique, avec un petit peu dans l'esprit que l'un répond à l'autre et qu'il y a une dimension un petit peu improvisée finalement. C'est au moins un cours magistral, qu'un moment un petit peu à deux voix, où une parole de conférencier va être rythmée par de la musique, et une musique improvisée chaque fois. Donc tu ne seras pas seul, tu seras avec qui ? Je serai avec Serge Lazarevitch, qui est un très très beau guitariste, je ne sais pas ce qu'il nous réserve, je ne suis pas du tout rentré en contact avec lui, il m'a fait voilà, bon, c'est... Oui, je ne sais pas quoi te dire, non, voilà, je serai avec Serge Lazarevitch. Il y aura des questions ? On pourra poser des questions ? Alors, tu auras le droit de poser des questions, vous aurez le droit de poser des questions, bien évidemment, surtout que ce n'est pas un sujet sur lequel je vais être exhaustif, c'est plus un appel à la curiosité finalement, et peut-être au témoignage des gens qui seront là pour échanger sur ces œuvres qui, à un moment donné ou un autre, nous ont tous surpris, étonnés, etc. Si on ne prête pas attention à ces œuvres « rebues », qu'est-ce qu'on perd ? On perd la complexité, on perd la complexité de ce qu'est la pratique et le témoignage artistique, qui bien sûr ne peut jamais se réduire à des œuvres phares, à des mouvements qui sont d'ailleurs faits souvent a posteriori, mais on s'aperçoit de la diversité, de la ramification, de la complexité de l'expression culturelle et artistique. C'est quand ? C'est vendredi 19 février à 20h30. Où ça ? À la MJC de Narbonne.